... Dominique Cardon, bonjour. Merci de nous accorder ce temps dont je sais qu'il est précieux dans cette école, l'EPSA, à l'initiative du projet MOOC Digital Media Point Paris. Première question que j'ai envie de te poser, c'est, on sait aujourd'hui que tu as un rôle en termes de sociologue chez Orange et aussi à l'université, notamment à Marne-la-Vallée. Mais avant tout ça, d'où viens-tu ? Je viens de la recherche, je fais mes études à Sciences Po et j'ai toujours travaillé sur les médias en fait, je travaillais sur la radio et à la radio sur les émissions où les auditeurs prenaient la parole. Donc sur une émission ancienne de RTL qui s'appelait Les auditeurs ont la parole, d'Alain Croce, et sur l'émission de Méni Grégoire, cette animatrice de RTL des années 70 qui a été la première à inviter les auditrices à raconter leur vie personnelle. Je pense qu'il y a une sorte de continuité un peu secrète que je connais seul dans mes centres d'intérêt, mais qui était déjà des dispositifs participatifs et expressifs pour l'émission de Méni Grégoire, ce qui était en jeu. Je travaillais avec Smaïn Lacher, on travaillait sur les formes de mise en forme du privé, de l'intimité à la radio, ce qui était une émission assez inouïe en fait, dans l'histoire des femmes en fait, on pourrait dire, et de l'espace public. Alors j'ai en fait cette question de la relation, cette question de la parole donnée, cette question de l'espace public, c'est ce dont on va parler durant ce temps ensemble. Là j'ai l'un de tes livres, parmi les plus récents, La démocratie internet. Donc cette question de l'internet est essentielle dans tes recherches de sociologues. Je dirais qu'on commence tout doucement à évoquer, alors je dis les réseaux sociaux, je sais que tu utilises toi peut-être plus souvent le terme web social, on y reviendra. Je dirais qu'on évoque les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias sociaux, le web social, les réseaux sociaux, et pas nécessairement en se limitant aux origines de l'internet. Où est-ce que toi, sans aller nécessairement jusqu'aux cavernes, mais où est-ce que toi tu mettrais des points dans l'histoire sur ces échanges qui prennent de l'importance dans cet espace public ? D'abord sur la terminologie, il y a toute une série de vocables. Moi j'en n'utilise aucun différemment, pas forcément web social d'ailleurs, mais simplement le problème c'est que quand on dit réseau social, il faudrait dire réseau social de l'internet. Parce qu'en fait il y a deux généalogies. Il y a une généalogie qui est liée au monde de l'internet, du web et des technologies numériques, dans lequel est apparue à partir de 2004-2005, mais il y en avait des prémices bien avant. L'idée que le web 2 a inventé le réseau social n'est pas juste. En fait il y avait dès les prémices, on pourrait dire que c'est même dans l'esprit même du lien hypertexte, il y avait déjà quelque chose de l'idée du réseau social qui était présente dans la fondation du web. Mais donc il y a tout d'un coup à partir de 2003-2004, quelque chose qui se met en place, qui est une forme de transformation du blogging qui va faire naître les réseaux sociaux de l'internet dont on va parler, et qui vont donner lieu à toute une famille de réseaux, dont Facebook n'est surtout pas le premier. Il y a eu Friendster, il y a eu MySpace, il y a eu Friends of a Friend, si on veut remonter comme ça on en retrouve d'autres. En France Skyblog a été le réseau social qui a socialisé on pourrait dire les gamins en France à la pratique du réseau social et qui vont faire naître ce qu'on appelle le réseau social de l'internet. Mais en sociologue il y a une deuxième généalogie et c'est pour ça qu'il faut bien dire de l'internet. C'est que réseau social ce n'est pas une nouveauté, c'est une chose qui d'une certaine manière est presque consubstantielle à nos sociétés, c'est-à-dire c'est la forme d'organisation de la vie collective dans laquelle la question des échanges et des liens inter-individuels est au fondement de l'interaction, de la communauté, de l'institution même. Et donc il y a toujours eu du réseau partout, il y a eu du réseau des anciens, des grandes écoles, il y a du réseau familial, il y a du réseau local, il y a du réseau institutionnel. Donc l'idée qu'il y ait des liens interpersonnels entre les gens, ça a donné à la sociologie un travail très ancien qu'on peut faire remonter à Zimmel sur la question du réseau social qui a toujours été très important et très lié à la question de la sociabilité. Et finalement je crois que le moment où on va dans notre conversation s'y retrouver, c'est qu'entre le réseau social de l'internet et puis le réseau social du sociologue, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interaction, de l'échange, du donner-recevoir-rendre, du calculer, de l'institutionnalisation de la relation, de la question de son authenticité, il y a quelque chose qui est toujours présent dans l'idée que A connaît B qui connaît C, C connaît-il A. Voilà, toutes ces questions qui sont assez typiques du réseau social vont se retrouver dans les analyses de l'internet. Alors ça c'est intéressant d'ailleurs quand tu évoques Skyblog, le public de Skyblog est très très jeune et c'est vrai que c'est un des moments clés où on sent ce web en France notamment, mais j'imagine qu'à l'international c'est peut-être pareil, c'est intéressant aussi comme question, l'aspect participatif du web à ce moment où les blogs deviennent résolument participatifs, en tout cas au moins en France, c'est pris d'assaut par les jeunes, ce sont les jeunes, les très jeunes d'ailleurs, qui participent le plus le plus tôt. Oui, moi je pense que ça joue un rôle très central, alors on va refaire un peu d'histoire de l'internet, mais l'internet a été inventé par des, je le dis de façon caricaturale, mais comme ça c'est clair, des américains blancs hyper diplômés dans les années 70, puis le web s'est constitué dans les années 90, avec aussi une population qui est très très sélective et qui était portée par une idéologie participative, c'est-à-dire on n'est pas simplement récepteur du contenu du message, on est aussi interactant, c'est-à-dire qu'on veut aussi produire du contenu, on veut aussi écrire, on lit et on écrit. Lire et écrire, accoler ces deux termes a été au cœur même de la culture de l'internet des pionniers. Alors le risque avec le développement de l'internet et de ses usages, à partir du début des années 2000, c'était que tout d'un coup on a une population qui se clive, c'est-à-dire que les diplômés blancs, masculins, etc. sont effectivement proches du monde de l'édition, de la culture, de l'information, etc. et ils continuent à écrire sur des blogs, mais que les nouveaux publics, plus jeunes, plus populaires, plus divers socialement, soient eux des simples récepteurs, comme ils l'ont été dans toute l'histoire des médias, de la radio et de la télévision, de façon très longue. Alors la grande force de l'internet, de sa plasticité en fait je crois, c'est qu'il a offert des outils qui permettent à décrire, mais d'écrire à la manière dont on écrit quand on est un gamin, une gamine de 13 ou 14 ans. Et pour ça, dans chaque pays, il y a eu effectivement au début des plateformes de blogs qui sont constituées et qui n'étaient plus les blogs soit très lettrés, imaginaires, intimistes, soit très politiques d'actualité des journalistes, mais qui étaient des blogs pour dire tout, n'importe quoi, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire. Les gamins se sont engouffrés dedans et donc ça a participé à la fois à une sorte de socialisation numérique des différentes sociétés et en même temps, moi j'insiste beaucoup sur ce point, à la démocratisation des usages. C'est-à-dire que le projet initial de ma communauté des pionniers de l'internet, il a aussi, alors il s'est transformé, mais il s'est aussi démocratisé parce qu'il a donné des outils qui étaient accessibles et disponibles pour des populations qui n'avaient pas les compétences et les culturelles des pionniers. En France, c'est Skyblock qui a joué ce rôle, mais dans chaque pays, il y a eu Bibo en Angleterre, il y a Cyworld en Corée, dans chaque pays, il y a eu une plateforme nationale qui a joué un rôle important et dans laquelle c'est la jeunesse qui a joué le moteur des usages. Et puis après est arrivé Facebook. On pourrait faire le parallèle aussi dans l'action de cette jeunesse qui a un vrai désir de communiquer sans véritablement sortir du sujet avec le SMS. Le SMS, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une invention à laquelle personne ne croit et finalement ce sont les très jeunes qui vont s'en saisir pour qu'après elle soit accessible à tous. Oui, pour le SMS, on a eu un peu la même histoire que pour les blogs juvéniles, on pourrait dire. Simplement, là, la diffusion a été très très rapidement à l'ensemble de la société, il y avait une fonction sociale assez intimement liée au SMS qui lui a donné immédiatement un effet inattendu et absolument prévu par personne et qui s'est développé très très rapidement. Après, c'est dans les usages que les jeunes se sont caractérisés, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un taux véritablement conversationnel. J'envoie, tu renvoies, j'envoie, tu renvoies, j'envoie, tu renvoies. Ce qui donne, d'une certaine manière, ils ont projeté un usage de chat sur Instant Messaging sur le téléphone portable qui lui a donné sa rapidité de développement. J'envoie... ... ... ... ...